Quand tu vois la beauté qui émerge de tout ce qui nous entoure dans la nature, les fleurs, les arbres, les oiseaux, il y a un sentiment d'apaisement, parce que tout cela reflète quelque chose qui est au-delà de notre compréhension. C'est la beauté. Et cette beauté, c'est une illusion. Parce que cette beauté ne se trouve pas à l'extérieur de ta peau. C'est ce que tu es. Tu es cette beauté. Nous sommes, nous-mêmes, acteurs de cette beauté. Puisque la beauté, ça se trouve dans le fort intérieur, c'est dans la conscience. Et la conscience reflète tout ça à travers les choses qui ont été manifestées. C'est-à-dire tous ces arbres, ces oiseaux, cette terre, cette planète, tout ça. Ça a été manifesté. Et tout ça reflète l'essence de celui qui est à l'origine de tout ça. Et qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça ? C'est une conscience pure. Et cette conscience, cette beauté, c'est ce que tu es. Mais très peu d'entre nous, on regarde ça comme si c'était à l'intérieur de soi. On va le regarder comme si c'était à l'extérieur de soi. Et on croit que là-bas, là-bas, c'est une réalité. Alors que tout se passe en soi. Il n'y a rien qui se passe à l'extérieur de ta peau. À l'extérieur de la peau, c'est l'expression de ce qui est à l'intérieur. À rien de plus. C'est une expression. C'est quelque chose qui coule et qui meurt. Toutes ces choses ne sont pas là pour toujours. Elles viennent, elles partent. Elles changent, elles se transforment. Mais ce qu'il y a d'immuable, c'est-à-dire cette beauté, qui est justement la vérité, elle est immuable. Elle est à jamais présente. Donc, quand tu restes avec cela, quand tu vois un arbre, non pas ce que tu vois avec tes yeux, parce que tu pourrais voir un cocotier ou un bananier, mais ce que tu vois au-delà de ce que tu vois avec ta tête, quand il n'y a plus rien qui nomme la chose que tu vois, alors tu vois, là, il y a quelque chose qui t'émerveille. et quand tu peux faire ça avec la nature, alors va voir dedans, en toi, cette chose qui est vraiment réelle, d'où source cette beauté, c'est dans l'expression de ce que tu es. La beauté d'être sincère, la beauté d'être soi-même, parce que soi, c'est justement la pureté de la conscience. quand il n'y a plus tout le raffût de ce que la pensée propose. Parce que la pensée, elle propose tout ce qui a été connu, tout ce qui a été appris, le nom de l'arbre, le nom de ta mère, le nom de ton pays, ton nom, tout ça, c'est nécessaire. Mais si tu réitères cela, tu t'identifies à cela, alors la beauté ne peut pas exister. La beauté ne peut pas couler dans l'expression de ce que tu es. Il y aura juste la connaissance, les acquis, les choses que tu as appris et que tu réitères, tout comme une machine le fait. Donc, la beauté, si elle n'est pas quelque chose de vivante en toi, il y a quelque chose qui l'empêche. et ce qui empêche le vivant, c'est ce qui est mort. Donc, ce que tu penses qui est vivant doit mourir pour laisser la réalité de ce qui est vivant. Parce que nous avons fait de toute la connaissance que nous avons quelque chose de très important. l'image que l'on se donne à soi-même est devenue très importante. Et tout ça, ça empêche la réalité d'être présente. C'est-à-dire cette beauté, ce que la vie propose. La vie propose la pureté. La pureté de l'instant où tout coule, où il n'y a rien qui empêche les choses d'être. Alors, tu ne fais plus rien pour empêcher la beauté d'être là. Si tu sais que la beauté elle est en toi, tu l'accueilles et tu ne fais rien pour qu'elle s'en aille. Elle est là à tout jamais et c'est à travers elle que l'expression la plus sincère peut exister. Parce que elle est dénuée de mensonges. Elle n'a pas en elle le simulacre de la pensée. parce que la pensée le passé le connu montre ce qui a été déjà consommé. C'est-à-dire tout ce que la pensée elle est c'est le résidu d'une mémoire qui se réitère. Mais ce que tu es n'est pas ça. Autrement tu serais une machine. d'ailleurs c'est ce qu'on est effectivement dans nos quotidiens nous agissons comme des machines. Parce que nous ne sommes pas en train de côtoyer ce qui est beau ce qui est infini ce qui est immense ce qui est immuable. Nous côtoyons seulement l'éphémère. L'éphémère c'est ce qui est là maintenant mais qui va partir qui n'est pas sécurisé qui n'est pas stable seul l'immuable seule la vie qui coule qui est vraie. Mais malencontreusement pour la plupart on s'est identifié à autre chose que ça on s'est identifié à autre chose que ce que on est on s'est identifié à monsieur un tel madame un tel américain chinois mal bas mon argent ma voiture mes affaires ma femme donc tout ça fait de toi quelque chose de tout petit parce que là-dedans il n'y a que la répétition de ce que tu as appris comment tu devrais être alors que la beauté elle vit la beauté est vivante elle ne peut pas répéter les choses parce qu'elle est vivante elle est là elle est comme le cœur qui bat dans l'instant où tu respires autrement c'est mort s'il n'y a pas ça il y a quelque chose mais c'est mort c'est pas vivant c'est mécanique en fait tu es là mais il n'y a pas de lumière alors pour laisser la lumière être il faut que tu l'accueilles tu accueilles cette beauté tu ne fais rien pour l'empêcher d'être parce que ce que tu es c'est au plus profond de toi la sincérité que tu as l'amour que tu as tout ça c'est quelque chose qui ne fait pas partie de tes pensées elle vient quand les pensées cessent d'exister quand les pensées cessent d'interférer avec le silence que la beauté propose il y a dans cette beauté rien d'autre que l'instant où tout est extraordinaire où il n'y a rien d'autre que le silence c'est cela la beauté quand il n'y a plus rien qui vient interférer l'état du silence donc il n'y a plus le passé avec lequel tu concoctes un espoir il n'y a juste rien et tu es là dans cette présence et cette présence sait comment agir parce que c'est la conscience pure et la conscience n'est pas quelque chose à douter elle est et cette perception qui se passe là c'est aussi l'action parce que quand il y a cette perception de beauté cette perception de beauté met l'ordre dans le chaos que la pensée produit donc saurais-tu rester avec la beauté la beauté de l'oiseau la beauté de l'enfant qui pleure la beauté de l'enfant qui rit et ne pas juger ne pas dire que c'est bien ou c'est pas bien mais juste accepter d'être là alors la beauté fera son oeuvre parce qu'elle a besoin du silence pour exister de l'enfant 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 Sous-titrage ST' 501